Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes motivés. Est-ce que vous avez passé une bonne journée déjà pour commencer ? Est-ce que votre journée s'est bien passée aujourd'hui ? Salut les modos ! Tout se pète la gueule dans mon bureau. Bonjour ! Hello, ça va ? Quelle histoire, ce let's play ! Quelle histoire ! Bon écoutez, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que depuis le temps, depuis le temps, depuis le temps que je le dis, je vais faire ce let's play. Eh ben ça y est, c'est aujourd'hui. Vous voulez qu'on papote un peu avant ? On a un peu le temps en vrai. Ah ouais. Je sais, les amis, que ça fait extrêmement longtemps que vous avez envie que je fasse ce let's play. Écoutez, je vous comprends. Mais parfois, parfois, eh bien la vie fait que... C'est un peu galère. J'ai supprimé la PS5 à Henri. Je l'ai montée dans mon bureau, j'ai fait écoute, c'est pas compliqué. Tu es officiellement privée de PS5 pour les trois prochaines semaines. J'en ai besoin. Donc voilà, je l'ai récupérée. Je l'ai récupérée. Je suis contente. Alors, il fait beau en Belgique, mais c'est surtout qu'il fait chaud à crever. J'ai envie de crever. Je supporte plus cette chaleur. Faut savoir que moi, je déteste le chaud. Et là, vraiment, je supporte plus. Merci Tinaï pour ton cinquième mois. Pourquoi l'alerte ? Mais les alertes, c'est vraiment une fois sur mille qu'elles se lancent. C'est abusé, franchement. Merci Lily pour ton quinzième mois. Merci beaucoup. Bah non, pas pauvre Henri, les gars. Écoutez... Oui, tout à fait. Je ferai le jeu Harry Potter quand il sera sorti. Et donc oui, je serai sur PS5 aujourd'hui. Incroyable, n'est-ce pas ? Il y a encore 52 jours avant la cuvée de Twitch. Il faut que le sub-goal soit atteint pour qu'on le fasse. Pas loin des 40 degrés dimanche prochain. Je dis ça, je dis rien. Oh... Oh, ça va être horrible. Ouais, je me suis acheté cette gourde récemment parce qu'en fait, vous vous rappelez celle que j'avais dans mes anciens streams, celle que j'ai tout le temps, la noire, que j'avais acheté au Canada. Je suis allée à Paris l'autre jour et en fait, je l'ai pris avec moi parce que je la prends tout le temps avec moi partout où je vais. Et à ma très grande tristesse, je l'ai oubliée à l'hôtel. Je les ai appelées pour essayer de récupérer la gourde. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient jetée parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. J'étais là, comment ça ? Donc je suis dégoûtée. Du coup, je n'ai pas de gourde aussi grande que celle-là, donc j'en ai acheté une nouvelle. Et je me suis dit, Marie, quitte à en acheter une, achète-toi un galon. Et je me suis acheté un galon d'eau. Et le galon, ça fait 2 litres, 2,75 litres. Merci Lou pour ton deuxième mois. Merci beaucoup. Non, je pars pas en vacances cet été. Enfin, pas des vraies grosses vacances. Par 5 jours, par 5 jours, mais pas à la plage. Si Lily, c'est celle-là. Et je la garde quand je vais en voyage, du coup, parce qu'elle est plus petite, c'est plus pratique pour mettre dans le sac à dos. Oui, mais du coup, c'est bien parce que c'est ce qu'il faut boire pendant la journée. Merci Poppy pour les Saint-Cheers. En fait, je l'ai rempli le matin. Et là, je l'ai déjà re-rempli, dites-vous. J'ai trop soif. Ça, c'est de la grosse gourdasse. Tout à fait. Tu parles pas de moi, j'espère. C'est du basilic, les gars. Je mets toujours du basilic dans l'eau. Je trouve que c'est trop bon. Don't ask why. Si jamais elle vous intéresse, cette gourde, je vous ai trouvé le lien. Le lien est là. Je vous ai mis dans le chat. Voilà, je vous ai mis le lien de ma gourde. Si jamais ça vous intéresse. Pas du tout, je ne me serai jamais permis. Voyons, j'espère pas. Sur ce, je prends un ibuprofène. Ouais, moi, j'aime bien Europe. Je trouve que c'est vraiment assez impressionnant. Je trouve que c'est vraiment assez impressionnant. Je trouve toujours ça cool, en vrai. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Ah oui, je voulais vous dire un truc aussi. Les gars, j'en profite vu que vous êtes là. Comment ça, ça ne fonctionne pas ? Écoute, c'est bizarre parce que moi, quand je le mets, fais voir ? Ben, si, si, ça fonctionne. Le lien fonctionne. Je vous ai mis le lien de la gourde dans le chat. Je spam. Personne le voit. Voilà. Euh... Ouais, je sais pas. Moi, quand je vais dessus, ça marche. T'as pas du tout l'accent belge, pourtant. Je suis française. Je suis française. J'habite en Belgique. Mais je suis française. Et modo, on a dit pas de spa. Merci, Lucielle, pour ton 17e mois. Merci beaucoup. Je voulais vous dire un truc, les gars. J'ai pris une petite décision récemment. Euh... Je pense qu'à terme, je vais pas laisser les replays sur Twitch. Et je vais les mettre sur YouTube. Euh... Parce qu'honnêtement, ils me font que des merdes avec les replays. Je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, ça me les a supprimés. Euh... Et j'en ai un peu marre que ça me supprime ou que ça me poste ou que ça me déposte des replays euh... Au bon vouloir de Twitch, en fait. C'est genre casse-couille. Genre pas pratique du tout. Euh... Donc du coup, je pense très sincèrement que je vais mettre tous les replays sur YouTube. Parce qu'en fait, à chaque fois, genre, ça bug. Et donc du coup, je passerai les replays soit en sub-only, soit genre je les supprime de Twitch complètement. Et du coup, la seule manière de voir les replays, ce sera sur YouTube. Et je dis même pas ça pour l'amotisation, parce que l'amotisation est pas activée sur ma chaîne YouTube. C'est juste que c'est trop chiant sur Twitch. Euh... Et que j'ai trop de galères avec les replays ici. Donc je préfère les mettre sur YouTube. Honnêtement, je trouve ça plus facile de tout retrouver là-bas. Donc euh... Je vais laisser ça encore cet été. Et je pense que d'ici moins d'un mois, en fait, je vais tout mettre là-bas. Ce sera beaucoup plus simple. Euh... Donc ouais. Merci, Po, pour ton treizième mois. Merci beaucoup. Euh... Ouais, mais c'est ça, Alia. En fait, sur Twitch, il y a des endroits qui sont... Enfin, sur Twitch, il y a des moments qui sont coupés à cause des droits d'auteurs. Ce qui est pas forcément le cas sur YouTube. Ils y sont quand même... C'est juste que c'est pas monétisé, mais ça y est quand même. Non, Estelita, normalement, ça devrait... Si j'arrive à m'en sortir assez bien et à me mettre à jour très rapidement, là, sur tous les let's play que je dois poster, normalement, en fait, dès que je termine un stream, je l'upload directement sur YouTube. Et genre, le lendemain, vous l'avez, quoi. Donc, ouais. Oui, j'ai vu que je t'ai passé au 89K. Incroyable. Incroyable. C'est trop cool. Et d'ailleurs, merci pour les follow et tout. Merci beaucoup. C'est trop bien. Ça me fait trop plaisir. Merci. C'est trop bien. Bah, je vais bien, merci. Chaudement, mais je vais bien. On a eu une journée un peu éprouvante avec Henri, mais ça va. On verra. Je vais pas me porter la poisse, du coup, je préfère pas parler des choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu une journée un peu spéciale. On a eu une journée un peu spéciale, du coup, voilà. Bon, les gars. Écoutez, on va pas attendre trop longtemps. On va aller se mettre sur Until Down. Ça fait deux ans, SimSim. Bientôt. Bon, franchement, mon T-shirt, c'est un Volcom, je crois. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un Volcom. J'ai dit il y a longtemps. Ok, je sais pas à quoi ressemble Until Down. Je crois que c'est un... Je sais pas. Je vais voir. On va voir ça ensemble de toute façon. On va pas commencer à se mettre le stress. Je n'en sais rien, mais je pense que c'est un jeu plutôt à type choix. Merci, Adeline, pour ton huitième mois. Merci beaucoup. Donc, ouais, s'il vous plaît. Pas de spoil. Voilà, please. Pas de spoil. Pas de spoil. Sinon... Entre en arc, t'es tout seul. Are you alone? Are you gonna die because you're alone? Je sais pas. T'inquiète, je gère. Ok. Ok. Très bien. Très, très bien. Parfait. Ok, guys. Bon bah écoutez. Euh... Sans plus attendre. On va y aller. Hein? Ouh. Je suis extrêmement excitée à l'idée de jouer à Until Down. Donc vous devez savoir que... Là, en fait, on va enchaîner Until Down aujourd'hui, demain et après-demain. Donc là, on se fait trois soirs de Until Down. Donc vraiment, j'espère que vous êtes au taquet, les gars, parce que ça va... Ça va pas... On n'est pas là pour coller des gommettes, concrètement. Donc pendant trois jours, on va faire Until Down. Donc euh... J'ai trop hâte. J'ai trop hâte ? J'ai trop trop hâte en vrai. Bon. Allez. Ok. Est-ce que vous entendez bien le son ? Je crois que vous l'entendez même en double. Oh putain. Ahaha. Quoi ? Ok. Non, j'ai jamais joué Until Down. Non. Alors déjà, on va sélectionner les commandes. Ok. Sous-titres, on va les mettre. Euh... Wep. Ok. Ok. Contenu bonus. Nouvelle histoire. Paramètres. En fait, je peux pas enlever les barres en haut et en bas là. Est-ce que je peux enlever les barres en haut et en bas ? Non. Néminosité, audio. Statistique globale. Ouais, je sais que je peux mais... Hum... ... Ouais, peut-être qu'elles disparaissent dans le jeu. Euh... Ouais, je vais mettre les dialogues originaux avec les sous-titres. C'est quand même plus cool. Bon allez, on va pas perdre de temps. Elles vont s'enlever tout seul. Ah ouais, voilà. J'étais carrément Chromecast sur ma télé. Prop pour une sortie en 2015. Bah ouais, grave. J'enlève ma pince sinon je vais pas réussir à jouer. Ok, je suis trop excitée. C'est le dernier Dark Anthologie que j'ai... Que je fais. Je les ai tous faits sauf celui-là. Vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule. Votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres. Yes. Choisissez scrupuleusement vos actions. Wouhou. Ah c'est pas Dark Anthologie ceux-là, ok. Ok. Allez, on se concentre. Choisissez scrupuleusement vos actions où tout le monde va mourir. Qu'est-ce que c'est ? 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 Elle est zéro mort. Hannah ! Non, je mets jamais en français les jeux comme ça. Elle est là. Chut. Mike. Mike ? C'est Hannah. Hey Hannah. Je mets un peu plus fort. Ok, donc là on peut commencer enfin à jouer. J'suis pas à l'aise les gars. Anna. Anna, you look so damn hot in that shirt. But I bet you're even hotter. Non, non, non. Ok. Viens dans la chambre d'amis vers 2h Mike. Ah la la les gros connards. Oh my god. What did our naive sister get herself into now ? Ah. Intervention time. Ça semble mal engagé cette histoire. Salut Rikkiwi, merci. Alors. Ok, qu'est-ce que c'est ? Prendre de l'alcool. C'est des monstres. C'est méchant. Ils lui font grave croire qu'elle a moyen. Oh non ! Oh non ! Non, fais pas ça ! Oh le bonheur ! Oh les bâtards ! Utilisez le joystick droit. Rejoindre. Je les ai rejoints, j'ai laissé l'eau toute seule dans la cuisine. Merde, il va mourir ! Oh oh ! Sharks ! Hannah ! Hannah ! So, should we go after her ? You know, I kinda think you're the last person she wants to see right now, Mike. Ouais, je joue sur PS5. Ok, vous devez savoir que je suis vraiment une brêle, je joue jamais sur PS5. Je connais pas mes touches. Euh, prudent. Oh non ! Ouh ! Euh... Je me doute ! Meurs pas ! Meurs pas, meuf ! Je sais pas où elle est, moi. Euh, suivre les pas. Qui aurait envie de suivre une ombre, en fait ? Je sais pas. Ce chemin ne nous mène nulle part. Vraiment, ce genre de prank sur Hannah, is the reason why I have trust issues. Utilisez le pavé tactile comme indiqué, ok. Ok. Alors... Super ! Pas du tout angoissant d'être dans une forêt, en plein milieu de la nuit. Euh... Dans la neige. Génial ! Je suis pas du tout excitée, là. Ah... Un cerf ! C'est quoi, elle ? Ah oui. J'ai quand même dit, on a entendu un cri, là ! Oh oh, y'a un truc par terre, là. Qu'est-ce que c'est ? C'est un totem ? Oh merde, c'est une vision. Un totem de mort, putain, on est dans Koh Lanta, quoi. J'ai peur, les gars. C'est quoi ? Mais quoi ? Bah justement, je me le demande bien, c'était quoi, un dragon ? Attends, elle est là, Anna ? Elle est par terre, là ? Mince. Oula. C'est pas le totem d'immunité. Oh, tu dois être froid. C'est là, prends ma peau. Je suis tellement un idiot ! La pauvre, ça me fait grave de la peine. Oula. Ah... Hannah, tu es là ? Oula. Mais qu'est-ce que c'est ? Hannah ! Non, 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 non ! Viens ici ! Ah ! Plus de téléphone. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer, là ? Ça pue. Non ! Non ! Non ! Putain ! Putain ! Non ! Ah ! Super ! Je ne prendrai pas de décision, là. Je refuse, les gars. C'est une blague ? Hold on ! Mais c'est quoi ce monstre qui crache du... Oh merde ! Oh merde ! Oh ! Oh ! Nothing but a scratch. Ah bah écoutez, voilà, double kill. Ça, c'est fait. C'est parfait. Oups. I want you to remember this, I want you to remember this, I want you to remember this, as you play your game, every single choice will affect your fate and the fate of those around you. So, you have committed to commence with this game. This is significant, and I want to help you see it through. Sometimes, sometimes these things can be a little scary, even terrifying, but I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get, you will always find a way to work through it. Hmm? Quoi? Ça laisse moi faire alors, frérot. 1. D'accord. Une ferme avec un... Comment on dit encore? Un épouvantail. De la joie. C'est paisible. C'est paisible. Euh... Tout seul, non, peut-être pas. Euh, je me sentirai seule. Ah. Ah. Well... There is a fine line between the peacefulness of solitude and the longiness of isolation. C'est pas que c'était notre psy, le mec. Qui êtes-vous, monsieur, en fait ? Qui êtes-vous, monsieur, en fait ? Oh, death. Oh, death. Oh, death. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another... Honnêtement, euh, je vais faire comme si les deux mortes, là, ne comptaient pas. Les morts de l'outro, ça compte jamais. Les morts du tuto, c'est rien. Alors, certes, Un Tick Down, ça date, mais sachez que je n'ai jamais fait ce jeu. Juste pour info, les amis, on ne fait pas de backseat et pas de spoil, s'il vous plaît. Pour le coup, je ne l'ai jamais fait, donc j'essaye d'en profiter un minimum. Je l'ai fait, The Quarry. Il a une histoire intéressante avec la famille de Washington. Il a dit qu'ils ont appris sur leur projet de construction, et il a dit que la terre est sacrée pour ses parents. Il y a encore un ancien sanatorium sur la montée. Il y a qu'il y a là ? Mes policiers ont cherché les grounds, mais les filles n'ont pas de l'autre. C'est-à-dire que cette montée a semblant tragique événement. Plus que tu sais, Marty. Merci d'avoir suivi, Anthony. Avec tous les Washingtons aujourd'hui, leur fils, Josh, sur ce anniversaire de la disparition de Hannah et Beth Washington. Alors, attendez, pour le faire en français, je suis obligée d'attendre dans tous les cas pour revenir. Je ne pense pas que je puisse... Attendez. Parce que je vois bien que ça vous pose un problème de le faire en anglais. Ok. Donc écoutez, tant pis pour moi, je le referai moi-même en anglais. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Ce n'est pas Rami Malek, là ? Pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Ah, c'est lui ? Donc, en fait, je voudrais... En fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais attendez, c'est lui qui a fait le prank, là. Je tiens à vous dire une chose. C'est le connard. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je... Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. De partager avec vous des moments... Des moments inoubliables. Et... Attendez... Mais je le fais pour mes soeurs. Ah oui, il était défoncé sur le bas. Ah oui. Ah oui, c'est le frère. Ok, donc ? Yes. Allez ! On fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok ? C'est parti ! Merci pour les follow. Bienvenue. J'aime bien la musique. Ouais, les musiques sont vraiment cool. Ouais ! I narraîné et tomate ! Ouais ! Je n'ai pas de ventre ! Non ? Il est de la lumière ! Ouais ! Il est de la lumière ! C'est parti ! Il est de la lumière ! C'est parti ! Memento Mori, 10h jusqu'à l'aube. Putain mais il est encore là lui avec son couteau là ? Salut Ariel ! Ok Sam, meilleur ami d'Anna, bienveillante, audacieuse, appliquée. Eh oh ? Y'a quelqu'un ? Chemin de la station du téléphérique, 21h02, ok. Y'a un truc là-haut. Merci Yunax pour ton deuxième mois, merci beaucoup. Merci Poppy pour le set gift. Oh mais putain. Le portail est cassé, faut monter par-dessus. Chris, allez vas-y. Vas-y meuf. Bon allez c'est pas grave. Allez monte ! Allez ! Elle veut pas. Elle veut pas passer par au-dessus, elle est pas très parcours. C'est pas trop son kiff. Ah oui mais y'a les trucs qu'il faut qu'elle passe par là. Ah ouais. Euh prudent. Toujours pour le prudent moi. Dans ce genre de jeu, la nuit dure 365 jours. C'est clair. Merci Mandragora pour ton sixième mois. Ils sont rapides les CTE là. Non. 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 Ah ! Ah... 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 Imagine t'invites tes potes au ski et tu leur dis, par contre l'escalade le portail, c'est clair. Ah, je dois pas bouger la manette, ok d'accord. Merde. Trop tard. Ça c'est stressant. Ça c'est stressant. Euh, alors je vais pas one shot ce soir, par contre je continue demain et après-demain, ouais. Je fais trois jours de let's play, enfin je le continue là, aujourd'hui, demain et après-demain, enfin jusqu'à ce que je le termine quoi. Oui, j'ai joué avec manette. Ouais, j'ai fini the quarry. Vous savez ce que je vais faire ? Je pense que je vais juste, euh, je vais déplacer, oups, si, je vais déplacer la cam en fait, parce que ce sera plus simple à mon avis, je vais la mettre là, euh, je vais la mettre ici en fait, ouais, je vais la mettre là. Ouais, comme ça on pourra voir sur le côté. Euh, merci Tessie pour ton quatrième mois, merci beaucoup. Adorable, merci beaucoup. Et je mets là, comme ça on peut bien voir. Euh, la population indigène et les prophéties des papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prophéties de futur, possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort. Les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Danger, les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie, les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant les amis. Conseil, les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Chance, les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bonne augure. Faut que je me rappelle de ça. Tragédie, marron, conseil, jaune, chance, blanc. Bon, j'espère que je vais m'en souvenir. Encore ? Mais kill me quoi ! Ramasser les totems. Je peux pas les ramasser là, je peux rien faire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah voilà. Totem, c'est un papillon jaune là du coup. Papillon jaune, c'est conseil. Totem du conseil. Des nouvelles de ta recherche de monteur vidéo pour tes futurs best-of ? Et ben, j'ai fait faire un essai à quelqu'un là et ça s'est bien passé. Mais le problème, c'est que c'est un peu hors budget pour moi ce qu'il me demandait. Donc du coup, je pense que ça va pas le faire. Donc je vais demander, enfin je vais encore continuer de chercher. Alors ? Chris ? Est-ce que t'es là ? Ton sac est là, t'es où toi ? T'es pas dans le sac quand même ! Bonsoir ! Eh ben, regardez-moi ça. Il a laissé son tel ? Euh... Fermez le sac, c'est pas à moi. Je devrais peut-être pas fouiner dans les affaires de Chris. Chris ? Sam ! T'as pu venir ? Albéguin pour Ashley, méthodique, protecteur, comique. Ok. Oh ! Alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi ? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Où ? Juste à côté, tu vas halluciner. Oh la vache, regarde ça. Rechercher, 1000 grammes Victor. Masculin, 1m88, dernière adresse spring. Rechercher pour incendie chronel au premier degré, ainsi que pour diverses menaces de mort. Quas-tu quasiment toute l'année et personne ne vient ici ? Oh la... Mais t'es qui toi ? Tadà ! Tadà quoi ? Ouais ! Quand même ! T'as vu ces merveilles ? Euh, merveilles, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là ? Comment ça ? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski ? Euh, dis, toi t'as jamais rencontré le père de Josh ? Non. Il se prend genre pour Davy Croquette. Ah ! Tu veux essayer ? Euh, non. Après toi, Croquette. D'accord. Ok. Allons-y. Merci pour les subs. Euh, les subs. Merci pour les follow ! Pourquoi on dirait qu'il parle au téléphone ? C'est quoi ses voix ? Je sais pas entre honnarks. Ça me fait ça depuis tout à l'heure, ça me saoule. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Eh, je vise bien ! Eh ! Eh ! Not bad ! Je suis quick. Joli tir, cow-boy. Et ouais ! J'imagine qu'ils tombent sur la vieille de The Quarry dans la forêt, je suis mort. J'imagine qu'il faut s'espérer de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Non, pas l'écureuil. Non, 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 non. On va pas puter l'écureuil, quand même. Ah, j'allais pas buter l'écureuil, quand même ! Allez, Chris, le téléphérique ! Ils sont malades ! Le pauvre petit écureuil, mais pour quelle idée ? Pour quelle idée ? Pour quelle raison ? Quelle idée ? Pour quelle raison ? Ok, je joue, euh... Je joue Crace. Crace. Ok. Oups ! Sorry ! Objectif en cours, aller au téléphérique, ok. Bon, c'est... C'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en deux secondes. Maintenant, c'est rapide. Bah, attendez, Chris, du coup, c'était lui qui a fait de la merde, non ? Je l'ai plus en tête. Oui, c'est le début du jeu, oui. Non, c'est Mike, mais justement, c'est ça, c'était Mike, j'arrivais plus à me souvenir. Ah, c'est pas lui, c'était Mike. C'est Mike, le flippant. Attendez des eaux, je m'installe, hein, les amis, parce que là, on veut dire que... Oh, un vrai gentleman. Coucou, Pulpito. T'es un jardinier, toi. Comment ça ? Ah... Il va falloir tout monter, ma petite dame. Je commence à avoir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre ? C'est une grande montagne. Ouais. C'est beau de jour, mais de nuit, elle paraît tellement menaçante. On dirait... Ouais, t'as raison, Pulpito. Tu vas le publier ? En vrai, c'est mieux. Joli poème, le géant endormi de la forêt enchantée. Ah, ferme-la. Elle est un peu éclatée au sol, cette caméra-là. Elle fait la gueule un peu. Oui, hôtel et sanatorium, c'est vrai qu'on a connu des choses un peu plus joyeuses et sympathiques. Non, pas encore Evil Within. Faudrait qu'on le termine, d'ailleurs. Allez ! On va peut-être monter, maintenant ? Je sens qu'il va rester bloqué. Allons-y ! L'aventure commence ! Oh, ça me fait rester. C'est déjà en temps normal, j'aime pas trop les télésièges. Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Mais alors, un télésiège comme ça... Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non. C'était... C'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non ? Merci. C'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement ? Arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Mais qu'est-ce que tu veux profiter ? De quoi, là ? Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe au moins au premier rang. Ahaha, Pompito, vachement marrant. On ne se connaissait même pas. Il est si dur que ça, le jeu ? Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et ? Bah, j'ai dû aller au fond. Et ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance, et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté ? Hein ? Qui sait ? Tu pourrais être seule dans ce téléphérique en ce moment même ? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi ? Boum ! L'effet papillon. J'allais le dire. Tu m'as ôté les mots de la bouche ! Jess, la nouvelle copine de Mike. Assurée, naïve, irrévérencieuse. Eh bé. Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. Elle m'énerve déjà. J'ai envie de la claquer. Je veux qu'elle meure. Ah bah j'étais sûre ! J'étais sûre qu'elle allait rester coincée. Mais quoi ? Oh putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichus. Dix minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hop là. Eh bien, eh bien, gavons-nous là. C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer ? Ah mais ils sont pas au courant. Oh et voilà, ils veulent expliquer. Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Oula, dur. Pas vraiment. C'est très simple en fait. M, dégage. Moi j'arrive. C'est gênant. D'accord, d'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi je vais attendre un peu ici. Euh, pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike ? Quoi ? Euh, je veux dire, peu importe. On verra. Ah, Sam ? Ah, vous voyez cette vue ? C'est vraiment magnifique. Parfois j'oublie d'eux. Je suis sur PS5. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique. Ah, ça râle. Emily, ex de Mike. Ok, intelligente, entreprenante et persuasive. Ok. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Matt, le nouveau copain d'Emily. Motivé, ambitieux, sportif. Et notre porteur, hein ? Il est où ? Oh, j'ai des frissons. Il y a presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais. Ça va, c'est bizarre. Quelle idée de revenir dans un truc comme ça. Elle sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin... Qu'est-ce que t'en penses ? Ah ! Putain ! Putain ! Mike ! Super ! Super ! Sérieux ? Michael ! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux ? Putain, mec. J'ai failli te frapper. Sympa ? Michael, t'es trop con. Oh, allez ! On est tous potes ici, hein ? On a pas besoin de violence. C'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez ! Faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance ? Sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi ? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Moi, je vais le menacer, hein. Je vais le menacer. Michael, tu vas devoir t'y faire. Émilie et moi, on est ensemble et y'a rien à dire de plus. Voilà. Et je vais pas te le répéter. Voilà. Est-ce qu'on se comprend bien ? Eh ben, je pensais qu'on pouvait dépasser ça. Être pote, mais... Bon, d'accord. Mike. Non, non, non. Ça va aller. Je vais continuer mon chemin. Ouais, c'est ça. Être plus mature et me démerder par moi-même. Ouais, ouais. De toute façon, c'est de t'apporter. Il a compris le message. Tu sais que t'es excitant quand il fait ton mal dominant. Ah. C'était pas forcément l'effet attendu. C'est la villa des coeurs brisés ! Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Je suis désolée. C'est juste qu'il faut vraiment que je la vois. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Des tensions dans la villa. Non, non, je la laisse pas seule. Non, non, non. Je pense vraiment que tu devrais pas... Tu devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux ? Il fait froid. La nuit tombe et... Et donc, tu vas me protéger de la nuit qui tombe ? Je vais laisser nos affaires là et venir avec toi. Personne va les voler. Matt, tu te fous de moi ? Tu peux même pas me laisser seule 5 minutes ? Tu me prends vraiment pour une gamine. C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu m'écoutes jamais ? Pourquoi tu remets en question tout ce que je dis ? D'isolé, M. J'essaye juste d'être serviable. Bon, bah, si tu veux être serviable, t'as qu'à monter toutes les affaires au chalet le plus vite possible. Ok ? Ok. D'accord. D'accord. Comme tu veux. Merci. Je t'enjoins la route et j'ai trouvé ça. D'accord. Bon, bah, écoutez, on a essayé de tenter de l'aider. Euh... Elle veut pas. Elle veut pas, hein ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ah... Ah... Ashley a le béguin pour Chris. Studieuse, curieuse, honnête. Ok. Oh là. Ah ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Mais pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Quoi ? What the fuck ? Mais... Oh putain. Bordel. Oh... Désolé. Désolé H. Je suis désolé. Je peux pas te faire peur. Bon sang, mec. Je voulais te faire peur. Oui, mais pas te faire peur pour de vrai. C'est pas vrai. Tu fais chier. Oh... Non mais... Désolé H. Sincèrement. C'est bon, ça va. Qu'est-ce que tu regardes ? T'as vu un truc intéressant ? Euh... Laisse-moi regarder. Non mais... Eh ben vas-y, je vais foutre la merde. Euh... Ouais, vas-y. Allez, hop. Fais-toi plaisir, si tu veux. Ok. Ah ! Putain de merde ! Vraiment, Emily ? Alleeez ! C'est quoi ce bordel ? Eh, écoute, c'est sûrement rien. Rien, tu crois ? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Hein ? Je sais pas... Oh, fait chier ! Moi, je fous la merde, j'en ai rien à foutre, hein. Bah c'est pas du sadisme, il a le droit de savoir. Bah enfin... Jessica qui attend. Mais je suis pas horrible ! Oh ! T'as pas osé faire ça ? Vous aimeriez qu'on vous ment, Jessica ? Eh bien, alors, j'peux les voir ! T'es cerdé ! Mais qui suis-je pour répliquer ? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste ? Oh ! C'est pas très gentil, ça ! Poum ! Zing ! Merde ! Va falloir faire mieux que ça, mon grand ! Où est-ce que tu te caches, ma petite poulette ? Oula, ma petite poulette ! Merde, attendez, j'ai... Oula, ma petite poulette ! Pa-pa-pa-pa-pa-pu ! Y'a quelqu'un ? Allez ! Et maille ! Boum, c'est cool ! Ok, tu m'a eu. Avec cette musique hyper gênante. Parfois, ne rien faire est le meilleur de soi. Tu sais que je te connais par coeur ? Ah oui, je vais pas tirer sur le pigeon. Oui, ok, j'ai capté. Téléfilm sur TF1, la scène, c'est ça ? La cringiness est à son apogée. Je vous confirme. Nous sommes extrêmement tous cringés. C'est gênant. C'est très gênant, je suis très gênée. Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale là. Madame. Voilà. C'est la vie. J'avais pas envie d'avoir cette information. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours. Mais seulement, si on restait à s'embrasser tout le temps. Et juste s'embrasser ? Bon, ça y est là ! Très bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Ah, de retour avec l'autre fou furieux. Bonjour, bonjour. Re. Comment allez-vous ? Bah écoute, j'ai connu mieux. Oui. Êtes-vous resté en compagnie d'amis proches depuis la dernière fois, comme convenu ? Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Alors. L'image qui m'effraie le plus. Euh... Pfff. Les femmes. Les avions. Le noyade. Enfin, noyade ou vertige, c'est les deux que je déteste. Euh... Ni l'un ni l'autre. Je dirais les serpents, mais ni l'un ni l'autre. Les couteaux. Les cafards à la rigueur. Ouh ! Euh... Éprouvantail. Qu'est-ce que c'est... Ça c'est un dégoût ça. C'est dégueulasse. Pourquoi tu tapes sur la table ? Mille excuses. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Détendez-vous. Ça me fait trop rire. Essayez... D'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches. Et plus cette expérience sera source d'enseignement. D'accord. J'ai peur des cafards. Ok. J'ai peur des... Ça, ça me dégoûte à gauche là. Ok. Bah vas-y, tu me demandes d'aller plus vite. Oh fuck. Les zombies. À gauche. Il est malade lui hein. Ouh, euh... Gauche encore. Voilà qui est intéressant. Merci... Pour cette si grande... Application. Les cafards. Les zombies. Les entrailles. Et arrête de rire comme un débile. Je regrette. La session touche à sa fin. Mais... Je vous promets que nous en reparlerons bientôt. On est pas obligés de rester ensemble du coup. Mes frérot. Tu es cringe. Ça fera 110 euros. Et voilà. Pour les gens qui vont me demander le lien de ma gourde, je vous le remets dans le chat. Les potes. Oula... Par contre les potes va pas falloir me faire des trucs comme ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave. Oh, ça va. Elle le mérite. Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va ma soeur ? C'était juste une blague, Anna ! Ah bah voilà, là du coup on revoit les personnages. Non ! Merde ! Non ! Bon alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai... j'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des... des moments... des moments inoubliables. Et... mais je le fais pour mes soeurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Putain de merde ! Ah bah, j'ai dû aller au fond, à côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum ! L'effet papillot. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Ah ouais ? Bah ça me fait ça aussi. Josh, frère d'Anna et Beth, ça y est on le voit enfin, appliqué réfléchi affectueux. C'est déjà mon préféré, j'ai déjà pas envie qu'il meure, donc on va le protéger jusqu'au bout. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle a rétréci. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici ? Je commence à plus capter. Bah, si t'as un million en trop, donne-le moi et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles, oh dommage, il est dans mon autre veste. Merci pour les follow, bienvenue à tous et à toutes. Salut, ça s'est bien passé ? Ouais, euh, plus ou moins, mais ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il a ? Punaise, y a vraiment quelqu'un qui nous observe là ! Oui, j'ai vu, Poulpito. Comer, inquiet. C'est quand même balousse, hein ? C'est pas seulement d'une autre. C'est pas seulement d'une autre. C'est pas seulement d'une autre. Attends, attends une seconde. Tu veux dire entrer par effraction ? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non ? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non ? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non ? Ouais. Bienvenue à toi. Tant que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste. Les amis, si vous avez pas encore lâché votre prime ce mois-ci, n'hésitez pas. Elle a un crash troublé. Tu m'étonnes ! Bon, alors va falloir trouver une solution pour ouvrir cette porte. Euh... Protester. Oh là là ! Tu veux bien arrêter ? Je vérifiais seulement si tout marchait correctement, là en bas. Oh là ! Ouais. Ecoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait et dégoulinant de possibilités érotiques ? Toi et Ashley, enfin... Bah enfin, mais pourquoi il fait ça ? T'as été le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à la date. Ah, mais non, mais pourquoi t'étais si mime, t'étais si beauf maintenant ? Je sais pas. Mais comment tu peux ne pas savoir ? Mais si ça devenait bizarre qu'elle... qu'elle ne voulait plus être mon amie si je tentais quelque chose. Tu m'as pas écouté ou quoi ? Il faut te bouger, mec ! Sois un homme ! Oh là ! Bon, c'est... Mais frérot... Mais d'ailleurs, c'est toi qui invite, alors c'est toi qui est censé savoir comment on rentre dans le chalet ? Sinon quoi ? Mais ils pensent qu'au cul ? Oh là là ! Personne n'aime les petits cougelés. Mais... Putain, mais c'est quoi la beau-free de ce truc là ? C'est quoi la beau-free de ces mecs là ? J'ai envie de les frapper. Hmm. Ah ! Y'avait une hache... Et y'en a plus. Eh bah dis donc, on a affaire à un intello ? Bien joué ! Allez, on va monter du coup, je pense. C'est pour ça qu'ils ont fait ça ? Ah. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Je vais bien ! J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi ? En sport ? Tu sais où il faut grimper à la corde ? Pfff ! Oh ! Eh ! J'ai... J'ai fait ça, moi ? Bah là, c'est carrément l'ampoule qui a explosé, frérot ! Tiens ! Utilise ça ! C'est... Eh Chris ! Je viens d'avoir une super idée ! Hein ? Il va le laisser là ? Ouais. Et euh... C'est quoi ? Ok. Alors euh... Je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet ? Je... Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider ? C'est un vaporisateur. Ah ouais ! J'ai compris ! Un lance-flamme ! Comme on fait avec les petits soldats ! Ouais ! Ce qu'on a fait fondre ! Dirige le déodorant vers le briquet et... Pfff ! Adieu, serrure gelée ! Super ! Alors tu fais ça ! Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Oh fuck ! Non, mais j'y vais ! Et bon courage ! Effectivement ! Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux ! Alors... Bon bah allons-y ! On va chercher un déodorant du coup... Alors... Est-ce que... Oh ! Un totem ! Euh... Euh... Jaune, conseil ! Pas du tout ! Euh... C'est de perte ! D'accord ! C'est la mort ! Ah ! Attendez ! C'était euh... La meuf là ! M ! Qui était en train de... De mourir brûlée ! Ça donne envie, dis donc ! Marron, perte ! La perte potentielle d'un ami, c'est ça ? Marron, ok ! C'est parti pour les Screamers ! Ah ! La salle de bain ! C'est parti pour les Screamers ! Oh ! Cool ! Cool ! Une ancienne photo de famille avec la moitié des meufs qui sont morts, super ! Génial ! Il est un peu glauque en fait, ce manoir là ! Il y a une porte qui vient de s'ouvrir là ! C'était quoi ce truc ? Ouah, les potes ! Ah, j'suis pas bien ! J'me sens pas bien les bots, là j'me sens pas bien du tout ! Oh ! Oh ! Ah ! Salut Chris, très marrant ! Comment tu m'as reconnu ? Est-ce que tu devais pas essayer d'ouvrir la serrure ? J'y vais ! J'suis pas à l'aise les amis ! Moi les petits chuchotements comme ça, ça me plaît pas du tout ! Il y a des trucs qui se cassent là, les gars ! Oh, mais qui c'est qui joue avec la vaisselle là ? Elle est où la salle de bain ? On voit rien ! On voit rien ! Ah ! C'est quoi ça ? Un nouveau message ! Nouveau message ! Bonjour Madame Washington, c'est le sergent Tate à nouveau ! J'ai de mauvaises nouvelles ! Nous avons revu le dossier et il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire ! Ah ! Il a été libéré ! Nous n'avons aucun recours légal pour limiter ses déplacements ! Je sais que vous espériez autre chose, alors appelez-moi si vous souhaitez en savoir plus ! Mais qui ? Fin des messages ! Ok ! Qui a été libéré ? C'est que quelqu'un a été incarcéré pour le meurtre des filles mais qu'il a été libéré, on sait pas qui c'est ! Pour l'instant en tout cas ! Bon les gars, pour moi une salle de bain ! J'ai allumé un truc là ! Là ! Et d'aller des escaliers ! On pourra arrêter avec ces bruits là ! Oh la photo de famille ! Prêt pour le bal de promo ! On va monter à l'étage ! Et là, il n'y a rien en fait ! Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas... Il n'y a rien ici ! Pourquoi est-ce qu'on a une vision comme ça ? Si on ne voit rien ! Ouah ! Elle est beaucoup trop grande cette maison, je suis complètement perdue ! Ah ! Ah ça y est ! Juste pour bien te mettre dans l'ambiance comme ça ! Ah voilà, le déodorant ! Oh merde ! C'est quoi ce bordel ? Oh ! C'était un raton laveur, je suppose ! Ah, parfait ! J'ai eu un réflexe vraiment de gamin, j'ai fermé les yeux ! On est en train de geler sur place ! C'est pas net Baptiste ! Un opossum, oui ! Si tu ne le vois pas, il n'existe pas ! Merci, 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 merci ! Je serai là chaque semaine ! Merde, ce truc m'a fait flipper ! C'était quoi ? Est-ce que ça va ? C'était un ours ou un tigre, je sais pas ! Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton ! Un bébé ? T'inquiète pas petit ! À un séjour, tu seras grand ! Très bizarre cette ambiance ! Home sweet home ! J'aurais pas vraiment dit ça, comme ça ! Oh la vache ! Ça fait vraiment du bien d'être là ! Même si on se légèle un peu ici ! Bon bah je vais allumer un feu ! Cet endroit n'a pas du tout changé ! Bah personne n'est revenu ! Même avec tous les agents de police ! Ça a été calme ici dernièrement ! Non ! Vous êtes prêts à faire la fête ? Salut ! Salut ! Ah ! Oups ! Ouais, vas-y, fais comme chez toi mon pote ! Il va s'en prendre une ! Ouais ! Vas-y entre ! Viens te relaxer ! Prends ce que tu veux ! Tu prends déjà tout ce que tu veux de toute façon ! Oh oh ! Waouh ! Doucement, cow-boy ! Euh... Des filles ! Qu'est-ce que tu faisais avec M sur le chemin ? Quoi ? Je vous ai vus ! Avec le télescope ! Eh ben... On s'est croisés ! Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus alors je l'ai prise dans mes bras ! C'est interdit ? Mouais... Mouais... C'est ça ! C'est ça ! Et y'a rien eu d'autre ! Tu sais quoi ? Tu peux penser ce que tu veux ! C'est un pays libre ! Fais attention, Mike ! Ah, c'est normal qu'ils la mettent en garde, genre... Ils le mettent en garde, genre c'est normal quoi ! Oh putain ! C'est trop dégueu ! Attends... Est-ce que t'essayes d'avaler sa langue, là ? M... Non, sérieux... Elle en fait pas un tout petit peu trop ? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie... Euh... Pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh, bien sûr ! T'étais trop occupée à faire ta connasse ? Tu vois, on dirait que tu es aigri de ne pas avoir réussi... C'est ça ! Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau ? Bravo, jolie vache ! Oula ! C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache ! M, allez ! Tu la fermes, Matt ! Ah ! T'en mêles pas, bouffon ! Hé, fais gaffe ! Oh ! T'es la seule à pouvoir le faire taire ? Alors comme ça, personne ne peut jouer avec tes jouets ? Putain, mais quelle salope ! Et what the fuck ? Pourquoi ça part en couille ? Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça ! Tu t'en foutras moins quand tu galèreras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes ? Quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner. Oh shit ! Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassi avec ses fesses. Mais t'es sérieuse ? T'appelles ça une insulte ? Cette garce prend du crack ou quoi ? Euh... Ferme la Jess, voilà. Jessica, ferme-la un peu ! Tu veux ? Non ! C'est plutôt toi qui devrais arrêter de fourrer ton sale nez dans les affaires des autres ! Non attends, c'est moi qui vais m'en occuper de tes affaires, tu vas voir. Ah ! Tu veux qu'on se mette sur la gueule ? Parce que là je suis prête ! Arrêtez ! C'est pas pour ça qu'on est venu ici, ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si... si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non ? Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais, ouais d'accord. Tu veux y aller ? Tant qu'elle, elle n'y est pas ? C'est... c'est au bout du chemin. Super l'ambiance. Tu nous allumes ce feu ? Il est où mon sac ? Hein ? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odeo. Matt, tu m'écoutes ? Mais si, tu t'en souviens pas ? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos. Et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir ? Eh bien... elle me posait des questions sur ma veste en cul. Mais tiens l'ambiance de merde ! Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cœur de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste ? Matt, je veux mon sac. Oh merde, M ! Peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac ? Bah... Alors ? Non, pas du tout. Y'en a pas un pour rattraper l'autre. Putain, t'as dû le laisser à la station du télé. Allez, viens ! Ce sera pas long. Très lourd l'ambiance. Et après on se réchauffera ? Mouais, beaucoup même. Oh la la. Ok. Ok, allons-y. Il me tende là. Je suis Tandu. Ok, je vais prendre un bas. Y'a toujours pas de lumière les gars. Quelqu'un pourrait-il allumer la lumière s'il vous plaît ? C'est pas possible, genre y'a pas de lumière dans ce chalet là. Oh, exilé. Sexilé. Ça me va. Et il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte ? C'est le nid d'amour. Le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. J'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Eh, les stars du porno ! Vous allez avoir besoin de ça ? Stars du porno ? Je paierai cher pour voir ça. Euh, charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Ouais, c'est ça, cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord. Il serait peut-être bien qu'on l'allume là. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok. Tu veux l'inviter avec nous ? Euh, vraiment ? Quoi ? Non ! Bon ! Alors, le générateur. Eh, joli cœur. Une photo ? D'accord. Pourquoi pas ? Tu perds la photo. Ok. Oh, waouh ! C'est parfait. On est le couple le plus mignon. Au secours. Tu devrais faire un mannequin. Garde cet appareil à proximité. Et je te laisserai peut-être commencer mon portfolio. Oh là là. Au gîte. Compris. Ouf. Ça m'ennuie, ça. C'est cringe. Il fait trop froid ici. Moi, maintenant, je peux t'aider pour ça. Et comment tu vas régler ça ? C'est chiant. J'ai quelques idées en tête. Après, c'est drôle. Allez. Ça fait partie de l'ambiance du jeu. Genre 20 minutes. Mais il y a un moment, c'est bon quoi. C'est lourd. Désolé, les gars. Je trouve ça lourd, là. Oh là là. C'est super lourd. Eh ben. On peut pas dire que l'amour règne en maître par ici. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont eu, les narrateurs du jeu, là. Mais enfin, ils se sont dit, vas-y, on va faire des blagues bien lourdes, bien cringe. Je dirais, il y a un moment, merde. Si elle croit qu'elle peut s'immiscer entre nous, c'est qu'Emilie est aussi bête qu'elle en a l'air. Avec un peu de chance, elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer par un ours. Ah, ouais. Elle est compliquée. Mais, vas-y doucement avec elle. Elle a du mal à se remettre de la rupture. Euh. Allo. C'est pas mon problème, Mike. Et c'est plus le tien non plus. Ah. Ouais. Est-ce que c'est de ma faute si elle comprend pas quand je lui dis dégage tes tasses. Ouais. Elle devrait ouvrir un dico, cette connasse. Une place. Ah. Je crois que ce truc a besoin d'énergie. Josh a pas parlé d'un générateur dans le coin ? Là. Hmm. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas par terre, ça. Un totem ! Attention. J'aimerais bien que tu puisses générer un peu de motivation pour faire fonctionner ce putain de générateur. Ouah. Ok. Je vais lui crier dessus comme tu le fais sur moi et on va voir si ça marche. Attendez, c'était quoi ce truc là ? Attends. Qui c'est qui ? J'ai eu une des filles avec la chapka là. Et là, c'est Emily. Ok. Et ça, on l'a déjà fait. Ok. Et là, il y a une des meufs qui s'est pris une grosse patate là. Parfait. Voyons voir ça. Bim. Bien joué, Mikey. Bonsoir. Bonjour. T'as un vrai magicien. Bienvenue. Ah. Qui tue toi ? Et bonjour. Bah en fait, ce qui est un peu badant, c'est qu'on a rien du tout pour se défendre là. Moi, le gars là, il arrive, il veut me mettre un coup de tête balayette. C'est terminé. Bonjour, c'est pour les calendriers, c'est pour les scooters. Bonsoir. Le retour d'une cringe. Une sexcapade. Une sexcapade. Le ruban de la police. Bah ouais. C'est là où elles ont disparu. En même temps, c'est maintenant que t'as peur. Respectueux. J'espère qu'elles sont en paix. Inquisiteur, de quoi tu te rappelles ? Vas-y, de quoi tu te rappelles ? Tout est si flou. Je me souviens à peine de ce qui s'est passé. Genre. Ce dont je me souviens, c'est qu'on leur a fait une... stupide blague à deux balles qui les a probablement tuées toutes les deux. Au moins, il est lucide la dame. C'est pas notre faute. Si un petit peu quand même. Si elles sont parties dans les bois. Ah bah si un petit peu quand même. Ouais. On aurait pas pu deviner qu'elles allaient réagir aussi bêtement. Bah ouais, enfin quand même. C'est quand même légèrement de votre faute les gars. Oh. T'as entendu ? J'ai... Entendu un truc. Ouais. Oh fuck. Elles sont toujours là pour les hanter. Si l'occasion se présente, tu l'ouvres ? Ah ouais. Je crois qu'on arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Y'a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Emily. Tu sais quoi ? Merde ! On est des aventuriers. Je suis sûre qu'on trouvera un autre chemin dans le coin. Oh ouais, on peut aussi mourir. Ah bah super ! Putain. Putain. Hey Jessica ! La conne. Oh la la. Pousse le chariot. 7 membres. Deux bras, deux jambes, un tronc et la tête. Essaye encore. Ah oui, ça fait 6. J'avoue, quel est le 7e membre ? Mais... Je pense pas pouvoir y arriver. T'as d'autres bonnes idées ? Le cerveau. Euh... Je t'envoie la lumière. Ok. Jess ? Je t'envoie la lumière. D'accord ? Secoue-toi. Quoi ? Secoue... Ok. Sois attentive. Tu l'as eu ? Ouais, 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 je l'ai eu. Alors... On voit quoi ? Je... Jess ! Et merde. Putain, Jess ! C'était quoi ce truc qui va bien ? J'ai... J'ai vu un truc ! Quoi ? Un truc à bouger ! Ok, c'est sûrement... Je sais pas... Une chauve-souris ! Quoi ? Ok, je viens de chercher. Bouge pas ! Oh la la ! Oh ! Ooooooh ! Mais non, elles vont pas de mort ! C'est ce qu'elles font, les chauves-souris ! Elles me mordent ! Merde. C'est quoi ça ? Pas le moment. Bonjour. C'est pas le moment ? On y va ? Je suis pas rassurée. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Putain de merde ! Qu'est-ce que c'est que ces délires ? Oh bon sang ! Est-ce que ça va ? Oh ! Mais ! Ouais ! Ouais ! Ça va ! Ouah ! Les gars, là ! Vous allez jamais l'atteindre, la cabane, les petits potes, là. Vous avez conscience de ça ou pas ? Enfin, parce que j'ai vu qu'il y avait un autre endroit là, je vais quand même aller checker. Je vais quand même aller voir là. Y a pas un truc là, ouais. Oh putain, un totem. Oh ! Totem de chance ! Elle peut potentiellement se réveiller euh... Attends, je re-regarde. Non. Ah c... Ah non. Ok. Putain... Une... Une... Elle a fi. Oh la la... Qu'est-ce que c'est que cet endroit là ? Euh... Ouais. Aussi je me demande. Symbole mystique. Qu'est-ce que c'est ? Je ne pense pas que les mineurs aimaient faire de la déco. Non. Aïe. Comme à lasco la ref. Faut regarder un peu partout quand même. Danger, danger. Ouais enfin là je ne sais pas trop ce qui a retapé mec. On ne peut pas la laisser là. Je suis d'accord. Plus sain pour la laisser ici. Il va bien falloir faire des sacrifices les gars. Enfin, une petite lueur d'espoir. On a réussi à sortir de la grotte. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est sorti d'affaire. C'est quoi ça ? Je ne peux pas y aller. Ok. Cabine. C'est là. Ok. Ok. Il n'y a pas froid dans la neige avec le bas du dos découvert. On dirait ma grand-mère quand je vais au ski. C'est Robinson Crusoe. Attends de voir la chambre de Robinson. Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage ? Oh la la. Oh la la. Ok, ok. Oh, un télescope ? Tu veux grimper sur mon palmier, au secours ? Regardez les nuages, regardez la ca... Euh... Wow. Ça va ? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Ah. Ok. Voyons ça. Il y a en effet quelqu'un dans la cabane. T'as vu trop de lait de poule ou quoi ? Il n'y a que nous par ici. Euh... Ouais, t'as raison. Eh, Jess ? Hum hum. Reste près de moi, ok ? Pourquoi ? Ben... Ce panneau dit que des ours bruns rôdent parfois par ici. Des ours et des loups. Ah ouais ? Quoi ? Allons faire un câlin à un ours. Viens ! S'il te plaît, allez ! Elle est débile. Mais non ! Mais t'es pas bien, on va pas faire de câlin à un ours. Mais t'es pas net Baptiste ! Oui, en fait, le lait de poule, en anglais, ça se dit eggnog. En fait, c'est une boisson... Qui vient des Etats-Unis. Qui est en fait du lait. Avec genre de l'alcool. Je crois que c'est du rhum à l'intérieur. Je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Pas spécialement bon. Mais bref, c'est une boisson alcoolisée quoi. Il y en a avec de l'alcool et il y en a sans alcool. Ouah, coquin ! Ouais, je suis comme ça. J'aime donner. J'ai eu peur. Peut-être que ça se fait aussi ici, en Europe. Mais moi, perso, j'aurais jamais bu ici. La seule fois que j'en ai bu, c'était ici. Je trouve ça assez dégueulasse. Tu n'as que quelques années de retard. Bah oui, effectivement, j'ai quelques années de retard. Mon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Vraiment ? Quoi ? Je pensais pas que t'étais genre vert à moitié vide. T'as une meilleure idée ? Recule, sale pessimiste. Elle a disparu. Elle a disparu. Non, là. L'autre, elle se fait un bain dans le noir. J'entrais justement dans mon bain. Surtout, n'hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle. C'est pas vrai. D'accord, Josh. Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. Je suis bloquée, là. Waouh. Qu'est-ce que c'était que ces bruits ? C'était quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais ! Allez, wouhou ! Allez Josh ! Allez ! Oh bah c'est le moment ! C'est une super idée ! Moi... Eh Josh ! On a pâteau chaude ! C'est genre une méga priorité, non ? Ouais ! Ouais, ouais ! Je vais allumer... La chaudière. Elle est au sous-sol. Où le Airbnb ? Bon alors vous... Essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris ! Ouais, allons-y ! Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Euh... Ouais... Si tu veux. Bien ! Tu ne le regretteras pas. Alors, ça te dit une balade ? Il nous emmène un peu dans un traquenard, là. Eh ! T'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Hach en mission tous les deux ? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. J'espère que Chris va se lancer. Il perd tous ses moyens en pensant qu'elle va le bouffer. Non, ça n'arrivera pas. De quoi ? Ni l'un ni l'autre se lancera. Ouais, connaissant Chris, il fera rien à moins d'avoir un pistolet... C'est vraiment comme The Quarry. Enfin, The Quarry est vraiment comme ça. Oh... Tu sais, Sam... Oui, George ? Je voulais seulement me dire que... Quoi ? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année. Et puis... Que... Toi, tu sois là, Sam. Ok, je vais être honnête, c'est... Vraiment bizarre d'être venu ici, mais... Je pense que ça va tous nous aider à tourner la page. Hmm... J'aime pas les sous-sols. On voit vraiment pas grand-chose, hein. Franchement, j'ai du mal à voir quand je me déplace. Je suis complètement... Paumée, genre... Je vois pas du tout... Ah, bah oui, je le vois pas, en fait. Là, elle gère pas l'escalier, mais non, je voyais rien. Je vous assure, genre, je suis à l'aveugle, là. Merci pour les follow. Donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Mouais, c'est... C'est vrai que ça craint par ici. Mouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Alors... Une petite batte. Ça doit pas être facile de jouer au baseball avec toute cette neige. Maintenant, on part en hiver. Non, c'était pas en hiver. On venait là en été et on passait des super moments. Toute la famille était là. Maman... Papa... Mes sœurs, il y avait un bon esprit de compétition et on s'affrontait là-bas, sur la pelouse. J'en sais rien. C'est comme ça. Il faut s'y faire. Hein, ça ? Aïe, 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 aïe. C'est gênant comme ambiance. Aïe, aïe, aïe. C'est gênant comme ambiance. Je bouge. Merde, faut pas bouger. Je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Eh, est-ce que tu peux tenir la lampe ? Mais, j'ai pas bougé ?! C'est très dur C'est dur C'est dur de pas bouger putain Attends Ça a sourit frérot le QTE était vraiment rapide Il fait une tête bizarre Josh Il fait peur Il fait peur Il fait trop peur avec son sourire Ah Non j'ai pas eu peur Non non bien sûr T'as seulement sauté pour faire quelques pas d'aérobic Oh oh Ah ouais d'accord T'es trop en train de flipper toi aussi Quoi ? Arrête t'es blanc comme un linge Mais non allez Je suis resté ici assez longtemps Cet endroit fait toutes sortes de bruit C'est un vieux chalet Et bah parfois ça craque Oh lord T'as entendu comme moi là Ah bah là oui Si t'entends pas c'est vraiment T'es sourd On dirait une horloge C'est pas du tout régulier Peut-être qu'on devrait Jeter un oeil Pourquoi ? Je sais pas Et si c'était Un tuyau sur le point d'exploser Ou un problème de chaudière ? Non je crois pas Personnellement Je ne voudrais pas voir exploser ce chalet Ouais d'accord Ok C'est quoi Zélia ? Nique sa merde Quoi de ça ? C'est pas vrai Pourquoi mes portes sont fermées ? Qu'est-ce que c'était drôle ? Moi je le brouche dans les escaliers Oui effectivement Tu déconnes là ? Et toi t'étais au courant de tout ça ? On a tous beaucoup rigolé C'était trop fort Ah on s'est tous tapé des barres Les gars bougez pas Je vous laisse Je descends J'ai bu beaucoup trop d'eau Je dois vous laisser Je vous mets juste l'écran de pause Je reviens tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 I'm back, bitches Ok On y retourne C'est bien ce qu'on se demande J'ai trouvé ma vocation Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence D'accord, d'accord Et t'as trouvé le bidule ? Voici notre billet vers le monde des esprits Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Non Non, 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair ? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud Ok ? Alors amusez-vous bien Oh, mais méfiez-vous de Josh C'est un vrai faux Ok Allô, je te parle, Matt Tu viens avec moi chercher mon sac ? Oui, j'arrive Ah ouais, alors Ah, un petit totem Tu dois couper Nous y sommes, madame Oh, merci, monsieur Hé, Mimi ? Ouais Je crois qu'on devrait commencer à profiter du week-end maintenant Allez On efface tout Oh ? Pas de dispute, ni de mic ou de jazz, juste Toi et moi Qui profitons ensemble de la nature Ouais ? Oh, genre au naturel ? Exactement Ça me plaît bien On ne peut pas aller par là Tu vas me voir en p'tite screamer là ou pas ? Tout ça pour un sac à main, franchement Putain, mais stop les screamers là Là, la lumière danse Et la lumière fut C'est pas possible Il y avait un truc, une action là ? Oh là là, la musique Eh, petite tête, viens par là Alors Alors Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Ouais ? Merci de m'aider pour mon sac Je sais que je suis pas toujours facile à vivre Ouais Ok Pas de soucis T'as pas l'air vraiment convaincue C'est bon Vraiment Oh, chérie Je rêve ou tu boudes ? Mais non C'est bon, je te dis Alors, attends de revenir au chalet Tu verras comment je compte te remercier Oh là là Jeter un caillou, il n'y a pas le choix C'est clair La lourdeur, la lourdeur On se sent un petit peu observé Quelqu'un nous observe Ah, c'est cool Ah, ce paysage est magnifique Et c'est tellement cool d'être avec toi, monsieur muscle J'ai pas que des muscles J'ai aussi un cerveau, tu sais En tout cas, assez pour être avec moi Voyons un peu ses muscles T'as déjà fait ça à l'extérieur ? À l'extérieur de quoi ? Ma caisse J'aime bien ta caisse Spacieuse C'est pas assez spacieux ici ? Ah, il y a un truc sur la table Tu sais quoi ? Peut-être qu'on peut trouver un meilleur coin Quand tu dis quoi, tu veux parler du coin G ? Il y a plein d'autres endroits ici J'ai déjà commencé à préparer le terrain Come on, gentlemen Allez, viens, on va chercher J'ai envie de jouer là, les gars Le prologue est trop long Il y a quoi de si important dans ce sac ? Oh, c'est juste mes culottes Celle en dentelle Quoi ? Mais pourquoi tu m'as pas dit Qu'on recherchait un trésor si précieux ? Allez, c'est parti, c'est parti ! Je savais pas que c'était si important pour toi Tu, 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 tu savais pas Allô ? A ton avis, pourquoi tu crois que je suis ici ? Ok, maintenant je connais le secret Je suis prêt pour te pousser à faire ce que je veux Quand je veux C'est noté C'est pas un scoop C'est vrai Alors attends Déjà on va aller voir ce qu'il y a ici Ah mince, j'aurais pu aller à droite aussi Je pensais pas que c'était là du coup l'aller Eh ben, très impressionnant C'était quoi ? Super, le même cri Je sais pas C'est sûrement une bête J'aime pas ça Pas du tout en fait Là c'est vraiment le cri des deux filles Quand elles sont tombées en fait C'est quoi ça ? Bah C'est quoi ça ? Une tête de cochon Avec marqué welcome back Super Waouh, c'est très glauque Non, non Ouais mais là quand même Là Ça y est Ça commence Il aura fallu deux heures de jeu Pour que le jeu commence enfin Deux heures pour que le jeu se lance un peu là Finaise C'était long quand même Par contre Faut pas chanter Quand on a pas fait The Voice Arrête Ça c'est très gênant Plus cringe Arrête J'aimerais savoir ce que vous pensez Des gens qui ont peur De l'isolement De la solitude Vous aussi Ça vous effraie Non Donc Que pensez-vous des gens Qui ont peur De ces choses Je vois Mike a peur De la solitude Avez-vous pitié de lui Effectivement C'est ce qui ressort De vos choix J'ai pas fait de choix quasiment Qu'est-ce que vous dites monsieur Et maintenant Analysons plus précisément Ce que vous ressentez Envers Les gens Ce que vous appréciez Et respectez Vous avez pris de la drogue Ça se voit Chez les autres Quelle est la qualité La plus importante A vos yeux La loyauté Ou la franchise Donc Vous seriez prêt A mentir Par loyauté Envers un ami Bien Et si je vous dis Loyauté Ou charité Vous préférez Vous occuper De vos amis Plutôt que des plus démunis Mais une fois encore La session touche à sa fin Nous en reparlerons bientôt C'était juste une blague Anna Est-ce qu'on voit Est-ce qu'on voit Est-ce qu'on t'a vu tout ça J'entends ? C'est aujourd'hui le premier anniversaire De la mystérieuse disparition De ses filles Anna et Bess Washington Et je sais A quel point Anna et Bess Seraient touchées Si elles nous voyaient tous Réunis ici Pour leur endronage On est pas obligés On peut passer ça Non on peut pas passer ça Ça donne pas envie De prendre des séances de psy avec lui Tu m'étonnes Que tu portes ? Voici notre billet Vers le monde des esprits Oh mais méfiez-vous de Josh C'est un vrai fou Si c'est ça que tu veux Jess ? Jess ? Alors ça dit ici Pour communiquer avec le monde des esprits Vous devez vous libérer De tout préjugé De toutes inhibitions Et vous offrir entièrement A la volonté des autres Sublimement Chacun de vos désirs Au lubis de l'esprit Maître C'est à dire moi Ça dit pas ça non ? Et toute personne présente Retirera ses vêtements A ma seule discrétion Oh là là C'est sérieux là Je suis sérieux à mort Ah tais-toi Bon allez essayez Oui je te remercie Ok alors On va voir Ashley Vu que tu es Fraîchement convertie Pourquoi ne pas être Notre médium aujourd'hui ? Alors Sérieuse On va faire sérieux quand même On se moque pas de ça Ok Hum Esprit es-tu là ? Te présenteras-tu à nous Si Si tu es là ? Attends une minute C'est toi qui fais ça ? Non j'ai rien fait du tout Ça bouge encore Bon Ah Qu'est-ce que ça est belle ? Attends Mais comment c'est possible ? C'est toi qui le bouge ? Je te jure que c'est en train de bouger Putain de merde A l'aide ? C'est mon moment Comment on est censé aider ? J'en sais rien Ça veut dire quoi ? Merci pour les follow Merci beaucoup Bienvenue sur le stream Euh Qui a besoin d'aide ? Qui es-tu ? Oh Ça y est Ok S O E U R O Sœur Sœur ? La sœur de qui ? Arrête, t'es sérieux ? Le ferme Demande-lui la sœur de qui ? Josh, ça doit être Ouais, ok Bon De quelle sœur il s'agit alors ? Ashley, demande-lui qui elle est Euh Euh A... A qui parlons-nous ? Anna ? C'est toi ? Yes Yes Oh bon sang C'est n'importe quoi Josh Tu Ça va ? T'es sûr ? Parce qu'on peut arrêter hein ? Non Eh Ça va, je l'entends ce que ça veut dire Alors théoriquement on peut pas arrêter comme ça à la table de Ouija Je sais pas par où commencer Surtout n'arrêtez pas Réfléchis Il s'agit vraiment d'Anna On va T'es sérieux N'arrêtez jamais une séance sans avoir fermé le cercle avant jamais Josh Je peux gérer Ok Pourquoi ? Parce que sinon ça va rester Euh Anna Tu nous manques Et On veut savoir ce qui t'est arrivé Tu peux Tu peux nous dire Ce qui s'est passé ? T R A H J'aime pas ça Trahi Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça continue Oh merde T U E E T Tuer Oh non ! Tuer ? On les a pas tués ! C'était juste une farce ! H Du calme hein ok ? Il faut qu'on en sache plus J'suis désolé ! T'es tellement désolé ! T'es tellement désolé ! Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Demande-leur ce qui s'est passé ! C'est l'unique façon de savoir ! Il y a un protocole à respecter avant de faire une table de Ouija donc c'est un peu compliqué de vous expliquer là tout de suite euh... Euh... Comment es-tu morte ? Ok ! Ok ! Ok ! Comment es-tu morte ? Anna, qu'est-ce qui s'est passé ? B... I... B... 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 Ah y'a quelqu'un derrière ! R... E... U... Dans la bibliothèque... Oh merde ! Oulala ! Aïe ! Elle est là où ? Elle pense que c'est elle qui l'a fait ! Ah merde ! Oh bon ! On devrait peut-être le rattraper ? Euh... J'ai fait qu'une fois une séance de Ouija euh... Faut... Laisse-lui juste un peu dedans ! Euh... Avec des gens qui savaient le faire correctement mais j'en ai jamais refait parce que je n'aime pas ça ! La fêche filée à toute allure sur la table ! Si t'as fait semblant tu t'y es droitement bien ! J'ai pas fait semblant ! Pas du tout ! On devrait faire comme il dit ! On devrait aller dans la bibliothèque ! En fait la Ouija ça a été rendu trop mainstream par tout ce qui est films d'horreur et tout ! Et maintenant on t'en trouve partout des tables de Ouija euh... Et euh... Et les gens font n'importe quoi avec ! Putain de merde ! Du coup je suis pas ultra fan des tables de Ouija ! Il y a plein de gens qui les utilisent comme limite un jeu de société alors que concrétant c'est vraiment dangereux et ça doit vraiment être utilisé euh... Ça doit être utilisé correctement et euh... C'est passé ! Ouais ! C'est vraiment pas drôle ! Je sais ! J'ai vu Marjelle Foxy ! Je sais ! J'ai vu ! Je suis choquée ! D'ailleurs j'ai reçu ton mail ! Euh... Je les ai lus l'autre jour pour faire une... pour euh... pour préparer une vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça m'a foutu les jetons ce truc ! Qu'est-ce que ça fout là en plus ! Hé ben oui ! Qu'est-ce que ça fout là ? Je suis bien d'accord ! ça pue les gars c'est une lumière de ma vie ouais j'avais même pas relevé et OV c'est la fille de Donald Trump merci Eurika pour ce septième mois merci beaucoup alors est-ce que c'est un monstre ou est-ce qu'il a une caméra infrarouge le mec là un totem conseil ok le jeu c'est full prank jusqu'à la fin ou ça devient sérieux écoute je pense qu'à un moment ça va devenir sérieux ou un monstre avec une caméra infrarouge je déteste les bruits mais oui frérot y'a quelqu'un à la voix ah bah oui tu jettes un caillou t'as un cerf alors abuse pas non plus Mélissandre j'aime bien les prises de vue comme ça ah la fameuse cabane pour Ken ah un super masque y'a pas de lit y'a pas de porte ça va être sympa eh regarde ce masque pourquoi ? il est bizarre non ? il me fait peur tu l'aimes bien tu veux l'embrasser ? oh Mike arrête ok tant pis le masque est cool il y a carrément un crochet pour accrocher la viande bonjour bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou pas sur le stream merci pour les follow merci bienvenue bonsoir je suis actuellement sur Untiedown pour la première fois de ma vie après avoir joué à tous les jeux de ce type c'est le dernier que j'ai pas vu en fait le cerf il est en train de se faire poursuivre par quelque chose les gars de Panette merci monsieur Captain pour le sub merci beaucoup bienvenue merci beaucoup c'est un cerf qui vient de se faire niquer la gueule les gars je viens de vous le dire oh non par un ours ? oh Miss Keane merde c'est horrible merde je crois qu'il va pas s'en tirer oh non oh c'est pas vrai le pauvre oh non ça va aller ça va pas trop aller Mike il souffre tellement ce sera bientôt fini d'accord mon vieux ce sera bientôt fini oh merde oh c'est ça c'est quoi ce truc oh laa c'est rien regarde moi là bas regarde Mike la bêche de la bêche c'est un ours ça doit être un ours eh regarde regarde c'est une chemin les gars on y est presque allez merde c'est pas le moment de allez allez on doit foncer qu'est-ce que je fais elle met autant de temps pour se lever elle est comme ou quoi la meuf elle a mis autant de temps pour se relever bonsoir moi perso je tombe il y a un truc qui me court après je te jure que je me lève dans la seconde ils sont sur ma chaîne youtube typique c'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis Mike ouais c'est un peu en plein courant d'air ah c'est ça le chalet tiens il y a une cheminée on n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer Michael je suis une lady et une lady a besoin d'un peu de romance ok une lady aimerait se blottir contre son homme devant un bon feu et profiter un peu de la douce lueur des flammes ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre Mike le feu et la lueur des flammes la beaufrie n'est jamais finie on n'est pas dans Bridgerton meuf c'est vrai voilà pour le problème de la lueur alors mythes et légendes amérindiens c'est des chasseurs en fait c'est peut-être des amérindiens des chasseurs amérindiens on le saura jamais on le saura sûrement à la fin du jeu ouais une super arme ah les américains ouais des armes bon tiens on fait pas de feu elle a pété un câble autre folle elle a perdu son téléphone oh merde bordel Mike quoi ? oh merde putain il est où ? quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? perdu je l'ai perdu ok ? attends de quoi tu parles ? ton téléphone Sherlock tu le trouves pas ? oh merde non c'est pas vrai il a dû tomber dehors ah merde je peux pas perdre mon téléphone mes parents me tueraient t'en rachèteras un ? j'en suis déjà à mon quatrième cette année ok ok bon je vais t'aider à le retrouver il doit être dehors ouais alors je pense qu'on devrait pas sortir maintenant c'est peut-être pas vraiment la meilleure idée on va peut-être éviter de sortir là qu'est-ce que c'est ? ah des allumettes salut salut qui c'est qui va s'embraser ? t'as préparé cette phrase dès qu'on est entré ici pas vrai ? faudrait déjà du bois petit bois super parfait pour rallumer la flamme ouais je crois qu'elle a la voix de Caroline dans Vampire Diaries on va aller chercher du bois oh est-ce que je kiffe par rapport à The Quarry ? ouais j'aime bien j'aime bien j'ai pas de préférence encore mais le Kamasutra alors je sais pas si dans la salle de bain on va trouver du poids j'aime pas ça oh putain putain de bordel de merde je crois que c'était quoi Mike ? il y a beaucoup de screamers mais finalement pour l'instant bon c'est normal c'est le début mais quand même au niveau du lit il y a quoi que ce soit il fait tellement froid ici maintenant que ma langue resterait collée à ton mât classe très classe très bien joué il est sponso par bigar mais grave très bien ma lady et ensuite je pense que je pense qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool ah bon et ben si j'avais su ça avant je sais pas c'est juste que je le sens pas encore ah donc ça parle ça parle ça parle ah c'est comme la confiture non 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 enfin je croyais savoir qui tu étais vraiment mais apparemment t'es quelqu'un d'autre tu vois ce que je veux dire c'est pas ta faute jesse tu me plais beaucoup peu importe ce que tu crois yes il pratique très fait et je te donnerai ce qu'il te faut la date de 2015 et ben j'apprécie ton assurance Mike les volets quoi les volets tu peux les fermer s'il te plaît tu sais il y a personne ça fait genre mais en fait dès qu'il faut y aller c'est là c'est là ça me plaît pas Jess sérieux c'est bon écoute ça me plaît vraiment pas ok je ferme les volets on est bien d'accord que ça va partir en couille là les gars allez frérot voilà les volets sont fermés alors où est-ce qu'on en était je suis désolée désolée je pense que j'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de tenir bon quoi tenir bon écoute j'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout mais au fond je vais être honnête avec toi elle doit attendre le mariage je manque vraiment de confiance en moi ah j'ai l'air super confiante j'ai l'air super confiante j'ai l'air super confiante mais tu sais te mettre en valeur c'est peut-être une façade mais pas seulement ouais si tu le dis ouais et ça c'est hyper sexy vraiment ? mais oui bien sûr essaie de trouver une couverture et on pourra se blottir au coin du feu et tenter de savoir si tu es plus mignon que con ok wow c'est ce qu'on appelle une friendzone pour l'instant Michael les couvertures on y va frérot calme toi hop oh la petite couette madame vous avez commenté une couverture et pour vous monsieur je veux quelque chose de doux de chaud et de nu je pense que l'on peut trouver ça wow c'est parti c'est quoi ça j'en sais rien vas-y tu ferais mieux d'aller voir vite c'est quoi ce bruit là ça vient d'où c'est de la musique ah j'ai peur c'est le téléphone oh lord ça va partir en couille ton téléphone quoi mais comment c'est possible je sais pas il est passé par la fenêtre oh bordel de merde putain quoi ces espèces de salopards nous ont suivis jusque là pour nous foutre la trouille et juste quand on commençait à qu'est-ce qu'elle fait oui je sais que vous êtes là je sais que vous êtes là oh mais c'est pas vrai oh yes wow wow c'était rapide elle est pas morte les gars elle s'est peut-être bien coupée mais je pense pas qu'elle soit morte pas de cadavres pas de décès Josh avait l'air de vraiment flipper pendant la séance ouais il semblait essayer de tenir le coup mais tu penses qu'on aurait dû éviter de parler de ces salles c'est pour ça qu'on est revenu ici ouais mais pas comme ça pas en faisant du spiritisme on est peut-être allé trop loin j'adore ah tiens ça va juste ouvrir une porte calme-toi Alexandre bonjour tout le monde bienvenue sur le stream merci pour les follow bon est-ce qu'on jette un oeil ? ouais après toi non 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 toi t'y vas super merci allez on y va ah une petite caméra ok un peu plus je vais les prendre et les saigner comme des pourceaux et arracher leur peau blanche et douce 16 putain d'années 16 ans à attendre les jolies petites Anna et Beth quoi ? la vache what ? bon Ash je veux pas te faire flipper mais regarde ça quoi ? Chris c'est quoi ça ? je je crois que c'est précisément ce que le plateau voulait qu'on trouve c'est l'indice ouais c'est une lettre laisse moi voir ça c'est une menace Chris c'est du sérieux ils se sont fait stalker pendant 16 ans genre ça fait un peu bader ça fait bader mais surtout quelle est cette pièce enfin je veux dire à qui elle appartient parce que c'est bien une pièce qu'il y a dans le chalet familial donc enfin arrêtez les pièces qui s'ouvrent c'était quoi ? pièces qui s'ouvrent madame qu'est-ce que c'est ça ? un truc encore amérindien y'a rien d'autre dans la pièce c'est quoi ça ? tu crois que quelqu'un en avait vraiment après Anna et Bess ? si c'est le cas ce sera alors 8 novembre 2013 département ethnique et racial cher docteur merci pour votre réponse il est bon ah mince non 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 j'ai pas fini de lire j'ai pas fini de lire il est bon à savoir que la tribu sent toujours un attachement à cette terre même si nous rencontrons quelques problèmes regrettables graffiti personne d'envoi dans les dépendances c'est leur foyer ancestral après tout j'ai pris contact avec les descendants de la tribu j'ai l'intention de faire un don aux conseils de leurs anciens ok cordialement au dos j'ai revu ce cinglé à 21h17 en train de rôder autour du générateur je vais commencer à noter ses allées venues wow elle a été écrite par la mère de josh ouais elle fait vraiment un effort pour arranger les choses avec une tribu indigène on dirait ouais on dirait que le mauvais karma remonte à loin alors attendez ce que là c'est directement la porte pour aller à l'extérieur il n'y a pas autre chose qu'on peut trouver ici et là à gauche je ne sais pas quand on ne va peut-être pas aller direct là on va aller voir au front ah merde je viens juste de repenser à un truc que j'ai vu avec Sam quoi ? il y avait un avis de recherche comme dans les westerns tu vois et alors ? et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre et alors ? tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous ? il y avait ce message sur ce répondeur que j'ai trouvé et il il était de ce sergent qui disait que ce type s'était tout juste échappé de prison et qu'il pouvait rien y faire c'est à dire ? il disait ça comme un avertissement et j'ai trouvé cette foutue lettre de taré Chris si c'est ta façon d'essayer de me rassurer t'es viré t'as entendu ça ? c'était Josh ça vient de la cuisine Josh ! Josh ! on a réveillé qu'avant what ? et merde il a perdu 10 minutes oh merde oh la bon bah bon bah bah merde bon bah mais qu'est-ce qu'il fait ce malade mental là ? j'ai pas réglé mon micro pour faire de la smr ça va pas marcher je vais maintenant vous montrer des photos de gens que vous connaissez et appréciez mais vous ne les appréciez peut-être pas autant que vous le prétendez et bien ceci est un exercice de franchise ok dans chaque paire désignez la personne que vous appréciez le plus d'accord vos réponses sont importantes salut alors entre Sam et Josh Sam Matt Josh Mike Josh Chris 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 Dites moi dans ce petit jeu auquel vous a donné avec ferveur quelle personne aimez-vous le moins ? Heu le moins ? Jess ? Elle n'est pas morte hein. Elle n'est pas morte hein ! Il agit trop comme si elle était morte. Ah ! Ok. Donc en fait ils ont quand même construit leur maison dessus et du coup les amérindiens se seraient vengés. Ah ! Hé ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Oh putain ! Alors ? Oh c'est pas vrai ! On va chercher Jessica. Jess ! Jess ! C'est parti ! Oh merde 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 ! Oh ! Oh ! Ah ! Elle est vivante ! Jess ! Non ! Je ne peux pas viser le mec là. Bah vas-y saute pour voir. Oh merde ! 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 C'est parti ! Merde ! Merde ! Les QTE sont très rapides. Les QTE sont vraiment très rapides, je vais pas mentir. Le mec c'est du parcours, quoi. Elle crie, elle est vivante. Je suis pas bien là. Où est-ce qu'elle est ? Par où ? Je suis perdue, là. Je suis perdue. On peut monter, là ? Par là ? Ouais, c'est l'ordre. Jéssica ! Jéssica ! Jéssica ! Oh, non ! Jéssica ! Elle est morte ? Elle est morte ? Jéssica ! Jéssica ! Elle est morte ? Jéss ! Jéss ! Jéss ! Tu vas bien ? Jéssica ! Jéssica ! Jéssica ! Hein ? C'est quoi ce bordel ? Pas au top de sa vie, là, Jéssica ! On va peut-être pas tu tirer ? J'ai pas raté mon QTE ? J'ai pas raté de QTE ? Jéssica ! Vie par là,otez d'as enfin sur votre part. F***, là j'ai raté mon côté. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous, monsieur ? Est-ce que je le bute ? Non, 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 tant pis, je l'ai raté mais… Ah bah de toute façon, c'est bloqué ! J'aurais rien pu faire. Il a sauté, le gars ! Ah ouais ! Désolée, oui, je suis très concentrée, j'essaye de tryhard un peu, en fait, honnêtement. Il fait un peu froid, là ! Ça sent le roussi ! Oh ma mâche ! Qu'est-ce que c'est ton droit ? Bah ouais, je sais pas du tout ce que c'est. Ouuuh ! Donc là, ça doit être Chris. Qu'est-ce que… Ouais. On récupère Chris, là. Qui se fait assommer, comme un mâle propre. Oh non. Mike, il a 50 de résistance au froid, c'est ça. Bon euh… Qui nous a assommé, les gars ? J'en ai marre des screamers. Oh merde ! Oh là ! Non ! Ah ouais ! Non ! Waouh ! Là, c'est pas pour rire, hein ! Là, je peux pas passer. Un petit moment que j'ai pas eu de totem. T'es chaud, quand même, hein ! Ouh ! J'ai récupéré un peu mes esprits, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Achelé ! Tu peux clairement choisir deux chemins. Y'a un truc, là. Ah là, j'ai pas aimé, là. Mais qui ferait ça ? Mais c'est qui ce monsieur, là ? Qui êtes-vous, monsieur ? Ah. Ah, noir, c'est mort, non ? Attends, je vais revérifier. J'arrive pas à savoir qui c'est ? Attends. Ça doit être lui, je pense. Oh, merde ! Oh là là ! Oh là là ! Oh mais alors ça, c'est particulièrement dégueulasse. Bon là, du coup, il faut faire attention parce que je pense que Chris peut mourir à tout instant, là, clairement. Euh... À mon avis, là, Chris peut vraiment y rester. Ah, attends. Ah, attends. Je suis tendue, là. Franchement, j'avais déjà chaud. Merde, elle est là. Je l'entends ? Y'a un chat... Chris ! Oh putain. C'est quoi ça ? T'es là ? T'es là ? Mais dis pas ! Bonjour. Et merci de m'avoir rejoint. Ce soir, nous aurons venu une petite expérience. Comme un test. Pour cette expérience, nous aurons besoin de la coopération de nos deux sujets. Quoi ? Joshua et Ashley. Mais nous aurons besoin d'un autre participant pour nous aider à décider quel sujet viendra. Et lequel mourra. Oh non, c'est ça ! Non, mais attendez. J'ai vu que le chat avait été passé en emote only. Mais là, ça veut dire que j'ai pas le choix, quoi. Y'en a un des deux qui va crever. Non ! Fais chier ! Euh... Attendez, il faut juste que je me rappelle des visions. Euh... Oh merde. Euh... Attendez, je veux juste... Euh... Non, attendez, attendez. Retour. Euh... Sélectionner. Non, ça, c'est les statues de personnages. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, voilà, c'est mort. Non, c'est pas possible ! Non, c'est pas possible ! Non, c'est pas possible ! S'il vous plaît... S'il vous plaît, calmez-vous un peu. C'est pourtant très simple. Christopher, tu verras le vie est placé en face de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver. Dépêche ! Dépêche ! Je t'en prie pas ! Non, non, non ! On peut pas choisir les deux. Merde ! Non ! C'est pas vrai ! Non, c'est pas juste ! Ok, 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 tout va bien se passer. Oh merde, merde, merde... Hé mec ! Mon pote ! Il faut qu'on réfléchisse à ça une minute ! Je veux pas mourir ! J'ai juste une seconde ! J'y arrive pas ! Merde ! Ah, j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix, en fait. C'est horrible, en fait. Dis-moi que tout ça est pas vrai ! Je sais pas quoi faire ! Mec ! Mec, arrête tout ce qu'on a fait ensemble ! Allez, j'y veux pas mourir comme ça ! Excuse-moi ! Je sais qu'on a peur ! Je sais qu'on a peur ! Je laisse pas te tuer ! Non, Chris ! Tu as choisi de sauver un Ashley. Une erreur ! C'est pas ce que je voulais ! Tiens, je suis désolé ! Je voulais pas que ça se passe comme ça ! Bon, bah tant pis ! Je voulais sauver Josh ! Je sais pas pourquoi ça a fait ça ! Je voulais sauver Josh ! Je sais pas pourquoi ça a fait ça ! Bref ! Je voulais sauver Josh ! Je sais pas, genre... J'ai mal choisi ! Je voulais sauver Josh ! Pas grave ! J'arrive, Josh ! Je vais te faire descendre ! Mais c'est fait exprès, non ? Chut ! Le jeu a fait l'inverse ! Allez, allez ! Tu vas descendre ! Allez ! Il faut te sortir d'ici ! Bah ouais, c'est bizarre ! Le jeu a fait l'inverse, en fait ! Bah, c'est chelou ! Bah, c'est n'importe quoi ! Moi, je voulais sauver Josh ! À quoi ça sert de choisir ? Mais non, les gars, c'est trop bizarre ! Ok, bah, je sais pas, c'est très bizarre, je sais pas ! Je sais que je me suis pas trompée de sens, enfin... C'est un cinglé ! Un... un cinglé ? Oh putain ! On doit se casser d'ici ! Je comprends pas ce qui s'est passé... Un cinglé ! Qu'est-ce ? Il l'a venu ici ! Et c'était lui ou à, je savais pas quoi faire ! C'est pas vrai ! On a traversé ça, j'ai qu'il a une saignette partout ! Quoi ? Mais c'est pas vrai ! Je l'ai tué ! Je l'ai tué ! Oh non ! Je l'ai tué ! C'était ma faute ! Non, 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 c'est un truc de dingue ! Il faut qu'on aille chercher de l'aide ! Je l'ai tué ! Je l'ai tué ! On va découvrir ce qui s'est passé ! Je l'ai tué 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 ! M, on devrait aller chercher les autres ! Mike et Jazz sont partis se tripoter et personne ne sait où est ça ! Je crois qu'elle est au chalet ! Bien. Bien, d'accord. On va rassembler tout le monde, mais s'il y a 5 les qui se baladent, tu devras quand même aller chercher de l'aide ! On va être empie ! Tu veux pas qu'on reste là ? Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça ? On y va ! Bon, de toute façon, il y en avait forcément un des deux qui allaient crever, donc je pouvais pas sauver les deux, donc... Tant pis. Ça change rien. Ça change rien, c'est une question d'affinité en soi. J'aurais préféré sauver Josh. C'est quoi ces décors dégueulasses, là ? Je vois. Et pensez-vous que ces pauvres gens méritent ce qui leur arrive ? Et pensez-vous que ces pauvres gens méritent ce qui leur arrive ? J'essaie de vous aider, ce jeu auquel vous jouez. Vous comprenez qu'il ne vous fait pas du bien, il ne fait de bien à personne. Et c'est pas moi qui joue, en fait, là. Je ne vous trouve pas particulièrement loyal dans votre façon de jouer. Vous allez continuer à vous comporter avec autant de complaisance ? Et croyez-vous que moi, je suis bien réel ? Vous n'existez pas, tiens. Ah, c'est le cœur du problème. Tout tourne autour de cette question. Arrivez-vous encore à faire la différence ? J'en doute. J'en doute. Hmm. C'était quoi, ça ? Ça, ça pourrait être plein de choses et... pas très sympathique. Arrête ! Voici notre billet vers le monde des esprits. Non, 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair ? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Alors, amusez-vous bien. Bon, de toute façon, on ne pouvait pas les sauver les deux, donc... En soi, euh... Ah oui ! C'est ça, donc. Un ancien hôpital psychiatrique, ok. Tout s'explique, en fait. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ah, bordel. Ah, carrément, il y a des loupes, hein. Voyons ça de plus près. Allez, let's go. Super, les loups qui hurlent, là. Yes, je sais que je peux ne pas faire de choix. J'ai hésité, là, pour la scie sauteuse. Ça les aurait tués tous les deux, je pense. Je pense à rien. « Je ne sais pas, je sais pas, j'ai hésité, là, je sais pas de meurtre. » oula oula j'ai pas dit qu'elle était en grande forme peut-être qu'ils mangent les os de jess nous voit peut-être pas connard t'es pas du tout armé il est un peu bête non alors sanatorium ah quelqu'un voulait vraiment jeter un oeil à l'intérieur qu'est ce que c'est 30 cartes de pointage de mineurs ok pourquoi c'est là je vois pas pourquoi c'est là merci en fait pour ton sub merci beaucoup bienvenue alors un appareil photo dis appareil photo dis photo quelque part j'aime bien les sanatoriums qu'est ce qu'il y a là-dedans alors compte rendu médical le rapport suivant présente l'état initial des 12 mineurs après l'effondrement de la mine et leur sauvetage lors de l'admission nous avons l'impression que ces hommes ne seraient que des coquilles vides la famille est confuse fort heureusement les mineurs semblent en bonne santé leurs propos cohérents psychologiquement après avoir été enfermés pendant 23 jours le choc de la réintégration a été difficile pour certains membres du groupe c'est pas justement le psychologue qui nous parle depuis le début là c'est pas lui là c'est lui hein qui a signé ce papier là c'est lui notre psy hein il travaillait là avant je sais plus comment il s'appelle docteur bref docteur heal peut-être je sais plus ça fait beaucoup de bruit là oh putain je suis pas bien je suis pas bien c'est des gars une machette une machette une machette une machette oula Oh là. Merci Nolwenn pour ton deuxième mois, merci. Je vais bien, merci. J'allais là ou pas ? Il y a un truc là. Vas-y. Pourquoi ? C'est marrant, je n'arrive pas à choper ce truc. Pourquoi je n'arrive pas ? Merde. C'est chiant. Merci Orphée pour le sub-gift à Cam. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais ça va pas du tout la tête là. Oh ça va pas dans la cabessa. Il touche pas. Il est débile. Comme dans la vision. Comme dans la vision. Ah bah on va s'arracher les doigts je vous le dis là. On va pas mourir quand même. Euh... Ouvrir le piège à ours ? Euh... Vas-y je vais essayer d'ouvrir le piège. Ah bah c'est bête parce que maintenant on a plus d'armes. Merde. Oh merde. Ah si elle est toujours là. Bon allez hein. Oh merde. Oh merde. Y'a un truc qui passe derrière nous. Merde. Y'a un truc qui passe derrière nous. Non ? Ah non c'est la caméra qui tombe. Mais ça c'est la vision de tout le temps. Ouah. Oh merde. Le train de Life est en approche, les amis. N'hésitez pas à lâcher vos primes, vos sub-witchhills, c'est le moment. Et ces deux morceaux de doigts... Je sais pas ce que je raconte. Ils sont malades, en fait, concrètement, là. Merci à Orphée pour le sub-gift. Encore, merci beaucoup. Tu sais, Oxmoz, je crois très sincèrement que quand t'es en état de vie ou de mort, tu te poses pas beaucoup de questions. Merci à Tifa pour le Prime, le quatrième mois, merci beaucoup. Ah, c'est une chambre, c'est un truc, une borgue. Merci Violette pour ton quatorzième mois. Alors, Sarah Smith, 24 février, 1952, je s'appuie par la présente, avoir côtoyé la défunte. De cause du décès, lacérations profondes dans l'abdomaine. Si l'âme en est pas naturelle, mort violente, veuillez remplir la sélection. Accident, suicide ou homicide, type de blessure, lacérations avec un instrument très tranchant, probablement des ongles. Ok. Cool, elle va se réveiller, là ? Avec des ongles, quand même, hein. Oui, on parait qu'il y a un cadavre qui va nous sauter à la gueule. Merci, monsieur le capitaine, pour le subgift. Merci beaucoup, les amis, vous avez lancé le train de live. Oulah, c'est dégueulasse. Ouais, je te confie. Yes. Ok, allons voir ça. Ça me dégoûte. De mieux en mieux, ouais, c'est ça. Si vous savez pas comment lâcher votre prime, les amis, je vous l'ai mis juste ici. C'est pour lier votre compte Amazon Prime, en fait, à Twitch et vous avez un prime à lâcher par mois gratuitement. Ça vous permet de ne plus avoir les pubs sur les streams, d'avoir les émotes, etc., etc. Et ça soutient le streamer. Vous aurez cette magnifique emote de Jelly qui bouge son boule, c'est trop mignon. Il faut courir ! Oh, cette petite émote. Qu'est-ce que c'est ça ? Quoi ? Merci Sweetness pour ton septième mois, merci beaucoup. Il fait quoi avec son... Il fait du nunchaku, là, avec son... truc, là ? Hé, les gars, niveau 3 du train de la hype ! Vous êtes déter aujourd'hui ! La lanterne, elle était en train de faire un nunchaku, là. Merci, merci pour les subs, merci beaucoup, merci pour les subs et les prime, merci, c'est trop gentil. Bon, de toute façon, il fallait bien l'ouvrir, cette porte. La lanterne, elle refait n'importe quoi, là, les gars ! J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Merci Horikiwi pour ton sub, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Euh, il l'a contrôlé comme ça, le... le... le truc. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Mon p'tite veste ? Qu'est-ce qu'il veut faire, là ? Il veut faire quoi ? Ah... Super ! Est-ce que... est-ce que c'est chargé ? Est-ce qu'il y a des balles ? J'espère qu'il n'y a pas un piège comme dans l'autre truc, hein. C'est pour le... Ça devrait suffire à combler l'orphin de loup. Ok. Ah, là, il y a un truc aussi, attendez. Hop. Alors... Trop flippant. Ok. Local man. Ok. Bon, c'est bizarre, quand même. Psychopathe, c'est vraiment un psychopathe. Là, c'est pas un faux psychopathe, c'est un malade mental, le gars. Je peux le donner à... il est où le chien ? Tiens, je te donne un os. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors moi, j'y mettrais pas la main, quand même. Gentil. C'est un pour chien. C'est un loup pour chien. Alors... T'aimes ça ? Ouais ? Un peu d'affection, ça fait pas de mal, hein. Ouais, peut-être qu'on va se le mettre dans la poche, le hiensh. Ouais. Alors... Du coup, hello, bienvenue à ceux qui nous gênent sur le stream. Peut-être que le loup sera gentil avec moi et qu'il va pas me manger. Si son maître lui ordre... Ouh ! Pas très discret. Merci pour le train de live, merci beaucoup. Merci d'y avoir participé. Merci, 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 merci. Y'a rien sur les contours, des indices, des totems... Je sais pas moi, des trucs... Ainsi là. Un totem. Oh non. Ok. Bon. Bah, on voit qu'il se suicide. Ah oui, je dois boire de l'eau. Pardon. Je l'avais pas vu. Désolé. Mais là, il se passe rien. Mais vous êtes des malades, les gars. Vous avez pas vu tout ce qui s'était passé, là ? Franchement, je vais aller reprendre une douche glacée après tellement je transpire, là. Y'a rien ici. J'essaye de fouiller, mais franchement... Bien sûr, c'est fermé. Of course. Ok. Oh merde. Merde. Oh merde. 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 Mais non, Marie. Merde. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fermé un truc ou fait un truc ? Eh ouais. C'est fermé. Putain, qui a fait ça ? Sérieux. Il se passe des putains de trucs vraiment étranges ici ce soir. J'arrive pas à croire que Josh soit mort. J'arrive pas à croire qu'en moi il est mort. Non, enfin... Et s'ils avaient tort ? Quoi ? Peut-être qu'on aurait dû aller à la cabane pour en être sûr. Ah non, je t'assure, il s'est vraiment fait couper en deux. Une fois qu'on les a vus, bah on peut pas les oublier. Ouais, c'est vrai, mais... Des fois, c'est quand même mieux de vérifier. Je vais les croire sur parole. Regarde, une hache. Je me sens vraiment mieux avec une hache. D'accord, faudrait tout savoir s'en servir. Oh, mais quoi ? C'est fermé, Matt ! Casse la porte, tu veux ? Attends une minute. Il va nous entendre si on commence à tout casser. Parce que t'as une meilleure idée ? Ah, pas là, non. Si. Regarde. Quoi ? Une fenêtre. Super, Matt. Je peux à peine faire passer mon baume à lèvres à travers ce trou. Ah, allez, sérieux ! Tu passeras jamais par là, mon grand. Ok. C'est parti. Je respire. 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 Mais mine toi ! Yo ! Je... Bordel ! Mais c'est quoi ? C'est dingue ! On était là il y a quelques heures, ça vient juste de se passer ! Putain, mais qu'est-ce qui se passe, bordel ? C'est sûrement le type, celui qui a eu Chris et Ash et Josh ! Dis-toi savoir que c'est notre seule issue ! Oh, dis pas ça ! Regarde, le téléphérique est tout là-bas ! C'est une bonne question en fait, là ! C'est clair. Alors, comment on va se trouver une solution, là ? Ça va être un peu tendu. Pour l'instant, seul Josh est mort. Quel bordel ! Déjà que ça fonctionnait à peine avant, alors maintenant... Ok. Et là, on le voit, l'hôpital psychiatrique, là. Eh, regarde ! Une tour de guet ! Eh Magellan ! Peut-être qu'il faudrait faire marcher le téléphérique pour continuer, tu crois pas ? D'aïe ! C'est charmant ! Super ! C'est flippant ! Ah, elle a fait une clé ! Super ! Pas de clé, pas de téléphérique ! Donc, retour à la case départ ! Et pourquoi pas la tour de guet, celle qui est sur la carte, là ? Bah, c'est peut-être une solution ! Oh, mais peut-être qu'il y a une radio ou quelque chose ? Merci, euh, Noirm, pour ton Prime ! Merci beaucoup ! Matt, nous devons trouver cette radio ! On pourrait utiliser la radio pour appeler à l'aide ! Y'a bien quelqu'un qui devrait capter le signal ! Oh, bien ! Je vois qu'on apprend à jouer selon les règles ! Quoi ? Mais quelles règles ? Règle numéro une, Emily a toujours raison ! Oh là là ! Règle numéro deux, on se fout du reste car Emily a toujours raison ! Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Eh, c'est bien ce que je me demande ! Je nous sors d'ici, Monsieur Lantello ! Bien joué, ça, Dee ! Bon, une fois qu'elle a une bonne idée ! Regarde cette beauté ! Toi, tu viens avec moi ! Et voilà le travail ! Ramène-toi ! On veut carrément partir d'ici ! Ah ! T'es juste là ! Ça va ? Euh, ouais ! Tiens, tu peux... Tu peux peut-être passer devant, pour me protéger ? Ok. Ok. Tout doucement. Ok. C'est bon. Ok. Presque. Presque. Ma phobie. Je me sens pas super bien ! Regarde pas en bas ! Ok. Ok. Putain de bordel de merde, on en a fini. Ouais, carrément. Ouais, je crois pas, non. À The Quarry, j'ai vu aussi un let's play, hein. Il est dispo en rediff sur mon Twitch. Merci, Ryo, pour ton song ! Merci, Ryo, pour ton song ! Eh, si ça se trouve, on n'aura pas besoin de le faire. Tu crois que le psychopathe va juste lâcher l'affaire et s'enfuir ? Non. Mais... On devrait peut-être trouver une cachette. S'y planquer et attendre. Ça sera plus facile de tirer cet esprit en guerre. Et pour le coup, euh... J'ai tué personne. On va se lâcher dans le chalet. C'est là qu'il s'attend à nous trouver. Ah, là, il y avait un truc. Ah, c'est encore un totem. Euh... Ça, c'est chance, je crois. Ah ouais. Hmm... Bonjour ! Oui, il y a la chaîne YouTube avec les rediff. Mais la rediff de The Quarry, elle est dispo sur les rediff de mon... De ma chaîne Twitch. Je ne peux pas passer la nuit à dégringoler d'une falaise jusqu'à ce que j'en crève. Alors... Bon, bah là, du coup, c'est un peu dead, hein. Oula ! Merde, c'est quoi ça ? C'est quoi ce bruit ? J'en sais rien. Oula ! Putain ! Merde ! Eh beh... Eh beh... Je pensais pas que c'était ça qui allait nous mettre dans la merde, honnêtement. Attendez... L'autre, elle prend vraiment son bain depuis tout à l'heure ? Mais c'est une blague. Elle, elle est loin de se douter de quoi que ce soit, en fait. Je suis morte. Elle vit sa best life. MDR. Et c'est génial, elle. Elle, depuis le départ, on l'a pas joué une fois, quasiment. . Ah. Allez, quoi ! Mais fringues ! Vraiment ! Celui qui a fait ça n'aura pas de cadeaux de Noël ! Non, sérieux, franchement, c'est pas sympa. Pas sympa du tout. Elle est pas prête je crois. Mais non mais là... La pauvre. On peut faire une interaction avec le ballon ? Y'a des ballons partout les gars. Ça me fait bader putain. Les ballons qui se décrochent. Pas du tout flippant ces ballons. On va les suivre hein. J'ai envie de mourir. Je pense que c'est vraiment ma phobie. Il m'arrive un truc quand je suis sous la douche ou quoi ça c'est... Quand t'es à poil t'es tellement vulnérable je te sens tellement vulnérable. Alors que d'avoir un t-shirt ça va pas te sauver la vie tu vois. Eh ! Merde quoi ! C'est fini d'accord ? J'apprécie vraiment pas votre silence bande de cons ! Oh non ! Oh non ! Ça recommence. Ça recommence ! Ça recommence ! Et j'ai beaucoup de choses à te montrer. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ouvre les yeux. Oh la vache ! C'est une vraie beauté n'est-ce pas ? Quelle crème ! Un joli petit oiseau. Pourquoi ? Ça va ? Josh ! Quel effet s'il a fait ? Aaaahhh ! Aaaahhh ! Qu'est ce que vous avez fait ? Je vais te donner dix secondes. Ah ! Neuf, huit, Non nan.. Non non non... Seix... Mais il est non ! Sam. Non. Sam ? Oh la ! Merde ! Merde ! Merde ! On va sauter. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quelle sera la meilleure solution. On va essayer juste de ne pas crever. Je n'aime pas les scènes d'Elsa. T'es énorme ! Sam, pourquoi te caches-tu ? Sam, pourquoi prolonger l'inévitable ? Non ! Oh ! Bien joué, Sam ! C'est quoi ce bordel ? Il n'y a pas de poignée ! Ah ! Elle va se prendre tout, par contre ! Non ! Non ! Oh, là ! Portes. Oh ! C'est parti ! Ah ! Dépêche toi ma louse là. Oh ... Oh la la ! Putain la louse, bah... J'ai peur de prendre les mauvaises décisions, honnêtement. Il ne m'a vraiment pas vu ? Oh ! Oh ! What ? Eh ! C'était chaud, les potes ! Ah ! Ce que vous dites modifie l'ordre des choses. Oui, toutes ces heures passées à découvrir l'origine de vos peurs. Et vous vous en servez à tort. Votre peur dévorante. De la solitude. Vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez tourmenter. Cela en valait-il la peine ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est la fameuse photo. Ah tiens ! Tiens ! Tiens ! Bon les gars, 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 les gars. Il est temps pour moi. Ça y est, je crois. Il est temps pour moi de vous laisser. Ah, je... euh... J'ai fait... euh... J'ai fait 5 chapitres, quand même. J'ai fait 5 chapitres. Il est temps pour moi d'aller prendre une douche froide grave. Là, j'en peux plus. J'ai transpiré de ouf, là. Euh... J'ai fait 5 chapitres. On se retrouve demain. Demain soir. Entre 19h30 et 20h. Ici, pour la suite. Euh... de ce... de ce let's play. On se retrouve demain. Demain pour la suite. Demain pour la suite. Euh... Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir suivi ce let's play avec moi. Merci pour les cheers, les subs, les primes. Merci les modos d'être restés. Et euh... Et puis voilà. Je vous dis à demain, les amis. Normez bien. j'en avance. ...